Non, il n'y a pas un rouge, il y a un rouge injuste sur une faute pour l'Olympique Lyonnais de Karl Ström. L'arbitre interprète mal son geste, bon simplement... C'est la réaction en fait de Karl Ström qu'il a mal interprété. Oui, mais il n'y a rien contre l'arbitre. A priori, il crache à côté, mais ce n'est pas du tout en direction de l'arbitre. Et quand on connaît Karl Ström, on ne peut pas arbitrer à ce niveau-là et ne pas connaître la personnalité des joueurs. On sait que c'est un joueur exemplaire qui ne fait jamais de faute. Et imaginer qu'il puisse avoir cette réaction, c'est avoir des a priori. Et ce dont je me rends compte, c'est qu'actuellement, il y a un certain nombre d'a priori. Bon, je me rends compte que même Canal s'y met en espérant voir la défaite de l'Olympique Lyonnais. On ne peut pas aller jusque-là, président. Il y a des réactions étonnantes. Déjà, sur le plan de la programmation des matchs, je pense qu'il y a un certain nombre de choses à redire. Et là, bon, c'est vrai que la déception est grande. De voir que tout le monde est excité par une défaite de l'Olympique Lyonnais qui est injuste. Alors justement, est-ce que vous considérez ça comme un accident ? Et est-ce que vous allez réagir parce que vous perdez encore des joueurs ce soir ? On est encore à 15 jours de la fin du marché. Non, mais bon, je pense que Canal, comme l'ensemble des gens qui s'intéressent au football d'élite, devrait saluer le fait que l'Olympique Lyonnais présentait ce soir une équipe de haut niveau avec que des joueurs internationaux, avec un certain nombre de joueurs internationaux qui se font expulser injustement. Un autre qui se fait blesser, peut-être rupture des croisés et qui est notre meilleur joueur. Donc ça va demander réflexion. Bon, ça fait trois genoux en quelques temps. Bon, il y a beaucoup de blessés. On va y réfléchir. Mais ce qui m'insupporte en ce moment, c'est la réaction, on va dire, anti-lyonnais pour essayer de faire en sorte que l'Olympique Lyonnais ne soit pas au top. Alors je comprends que ce soit un spectacle, je comprends qu'il puisse y avoir du suspense, mais qu'on nous expulse pas l'un de nos meilleurs joueurs pour une faute. Il y avait faute pour Karl Ström. Ça se traduit par une faute contre nous avec une expulsion qui, encore une fois, est injuste. J'ai discuté avec Kim. Il n'y a absolument aucune intention. Il n'y a pas d'interprétation avec l'arbitre. Oui, mais c'est l'interprétation qui fausse le spectacle. Et quand on veut que le spectacle soit au rendez-vous, il ne faut pas prendre des décisions qui vont en sens contraire de l'intérêt du spectacle. Et ce soir, le match a été bousillé par une faute d'arbitrage. J'en suis désolé. Très bien, merci, Président. Voilà, on la voit ce que M. Hollas appelle une faute d'arbitrage. Nous, on a dit que ce n'était pas une faute d'arbitrage, mais que c'était le règlement avec Alain Sars. Et puis on va excuser le Président Hollas par rapport aux événements aujourd'hui et par rapport à des mots qui ont peut-être dépassé sa pensée. Mais très clairement, ni Canal, ni je pense les autres médias français. Merci. 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 Merci.